La Fondation Rennes 1 a participé activement à la promotion et à la valorisation de chaires de recherche, notamment dans le domaine de l'habitat intelligent et sur l'innovation, bien entendu. Avec nous, trois invités. Michele Domenici, bonjour. Bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire Habitat intelligent et innovation, justement, ça tombe bien. A nos côtés, également, Jean-Yves Carré, de Cardinal Edifice. Vous êtes le directeur de la stratégie du développement. Oui, tout à fait. Voilà. Et puis, à nos côtés, Isabelle Pellerin, de Rennes Métropole. Bonjour. Bonjour. Et vous avez également participé à la mise en place de ce travail de chaire de recherche, puisqu'il y a eu quatre entités qui ont participé à la mise en place de cette chaire. Rennes Métropole, Veolia, la CCI et Cardinal Edifice. Alors, quelques mots peut-être sur cette chaire Habitat intelligent et innovation. Michele, comment avez-vous abordé le sujet ? Quel était un petit peu l'objet de votre réflexion, de votre recherche ? Oui. Donc, la chaire a été créée pour étudier l'habitat intelligent. Donc, mon projet concerne l'adaptabilité du logement, notamment. Donc, c'est très concret. On vit dans un contexte où il y a des lois qui vont arriver sur l'accessibilité des logements et même des espaces publics. Donc, il faut pouvoir adapter les logements qui existent à ces nouvelles normes, notamment. Donc, l'espace est le même, la superficie est la même, notamment dans des pièces comme la salle de bain ou la salle d'eau, qu'il faut pouvoir adapter à différents usages, à différentes personnes, avec des capacités physiques, des contraintes de mobilité différentes. Donc, grâce à une étude que je conduis sur l'habitat que j'appelle habitat métamorphique, parce qu'il y a un habitat qui est capable de changer de forme, de configuration, notamment quand on parle de la salle de bain, pour reprendre l'exemple, il est possible de modifier la structure, déplacer des composants, pour laisser la place, on va dire, pour le passage d'un fauteuil roulant, pour l'utilisation de la salle d'eau par un fauteuil roulant, par une personne sur un fauteuil roulant. Donc, il s'agit de capturer ce qui se passe dans le logement, dans l'environnement, avec des capteurs, d'analyser tout ça, et de réaliser des transformations, des adaptations qui permettent l'accessibilité, notamment, entre autres, après, il y a d'autres axes de travaux, notamment qui s'inscrivent dans le développement durable, comme les économies de ressources, d'énergie, etc. Voilà, on devrait faire, à mon avis, une chaire de promotion et de communication, parce qu'il vend bien son projet et son produit, monsieur. Alors, vous, vous êtes en charge, au sein de Cardinal Edifice, vous êtes directeur de la stratégie du développement, Cardinal Edifice qui est parti d'une petite structure familiale, pratiquement, et puis aujourd'hui, vous êtes plus de 600 collaborateurs, donc une belle grande maison qui a rejoint la Fondation Rennes 1, et vous vous êtes intéressé spécifiquement en apportant un soutien particulier à cette chaire Habitat Intelligent. Vous nous l'avez dit, les temps sont durs et l'intelligence prime. Oui, tout à fait. Alors, la Fondation Rennes 1, on avait reçu la présidente, la vice-présidente, qui était venue nous en parler, c'était intéressant, très intéressant. Et vous ne saviez pas quoi en faire, peut-être ? C'est toujours très intéressant de participer à une fondation, mais c'est vrai que quand il y a eu l'objet de la chaire Habitat Intelligent, pour nous, c'était plus sensible, ça parlait davantage à une entreprise qui construit, son métier c'est de construire, et qui recherche aujourd'hui à trouver de nouveaux modèles dans une société qui doit changer. Comment on peut donner du sens à un habitat qui va être moins cher, et qui doit forcément se restreindre en surface, et qui doit être modulaire. Donc, cette chaire, du coup, avait tout son sens, et on est très intéressé avec cette étude qui va être faite par Michele, et puis de donner aussi le sens de dire que l'entreprise se rapproche un peu de l'université, ça c'est aussi quelque chose de pertinent, parce que c'est souvent deux mondes qui ne se croisent pas, qui se regardent de loin, les uns ne comprennent pas trop les autres, et là c'est l'occasion de croiser, de confronter, et puis d'aboutir sur des choses. On a parlé tout à l'heure avec Michele de qu'est-ce qu'on va en faire, comment on va finir, alors on n'est qu'au début, puisque ça fait un peu plus de six mois, mais qu'est-ce qu'on va en faire au bout des trois ans ? Ça serait bien qu'il y ait quelque chose qui sorte de ça. Eh oui, vous aurez la primeur de son étude ? On est au cœur de l'étude, donc je pense qu'on sera très vigilants à être effectivement informés, et puis pouvoir en faire quelque chose. Bien sûr. Alors, en tant que vice-présidente déléguée de l'enseignement supérieur, recherche et innovation au sein de Rennes-Métropole, Rennes-Métropole qui apporte son soutien à cette chaire Habitat intelligent et innovation. Bon, c'était important que dans une ville, ou dans une grande ville, Rennes-Métropole, Rennes et puis la métropole, où il y a tant d'habitats encore à construire, de penser à de l'intelligence, on dit vivre en intelligence. Ce n'est pas pour rien ? Oui, alors tout d'abord, c'est vrai que nous, on est membre fondateur de la Fondation de Rennes-Métropole, donc on a adhéré au concept dès le début. C'est important de le dire. Progresser, innover et entreprendre, c'est quelque part vivre en intelligence. Donc c'est vrai que dès le départ, on a souhaité être membre fondateur de la Fondation et puis ce contact, ces relations que l'on peut avoir au sein de la Fondation entre entreprises, collectivités, puisque nous nous sommes présents dans la Fondation en tant que collectivité territoriale, c'est quelque chose d'enrichissant et ça a fait émerger des idées de programmes de recherche comme le projet de recherche sur l'habitat intelligent. C'est venu en discutant avec les entreprises, les membres, les universitaires. Et puis évidemment, quand on est élu local, on est préoccupé par les enjeux de territoire. Et les enjeux de territoire, c'est, comme vous l'avez dit, le logement, c'est effectivement la préservation des ressources, les enjeux de l'énergie. Toutes ces préoccupations, elles sont au cœur des préoccupations d'un territoire comme Rennes-Métropole. Donc forcément, on était tout de suite intéressés par le sujet. Et évidemment, on a voulu participer à la réflexion, suivre les travaux avec les entreprises du territoire. C'est important aussi qu'on puisse échanger les entreprises du territoire, les collectivités, les universitaires, pour arriver à des modèles qui pourraient être intéressants à déployer sur notre territoire, mais bien sûr, pourquoi pas plus largement par la suite. Voilà, en tout cas, un très beau trio réuni, à la fois le monde institutionnel, également le monde de l'entreprise, et puis le monde de l'avenir, de la recherche et des études supérieures et universitaires. Voilà, réuni en quelque sorte un petit catalyseur de bonnes idées, de bonnes intentions, et surtout beaucoup d'intelligence réunie pour ici la Fondation Rennes 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada